Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission, Les Lumières pour le Prévent. Dans le sujet numéro 1, nous allons découvrir ces hommes qui nous révéleraient bien. Bonjour Monsieur. Bonjour. Comment vous appelez-vous ? On m'appelle Montesquieu, mon frénom est Charles-Louis de Seconde. Je suis née le 18 janvier 1689 à la Brède. Vous êtes philosophe, pouvez-vous expliquer ce que c'est ? Un philosophe est un penseur qui place la raison au cœur de ses pensées. Ses penseurs critiquent l'absolutisme et la société d'ordre. Vous êtes un pilier des Lumières, mais que sont les Lumières ? C'est un ensemble de philosophes qui réfléchissent ensemble à la société, à la place de la religion dans la vie, de l'esclavage. Vous avez récemment écrit une oeuvre majeure dans votre vie. Pouvez-vous nous en parler ? Tout d'abord, c'est un roman épistolaire, c'est-à-dire uniquement constitué de lettres que s'envoient deux personnes. Il s'appelle « L'être personne ». Il parle de deux personnes, Ouzbeck et Rika, qui découvrent notre société. Ce livre invite à une réflexion philosophique sur le bonheur, la liberté, la vertu, la justice, à la recherche d'un monde fondé sur la raison. L'être personne Ce document est un extrait du roman épistolaire écrit par Montesquieu. C'est un roman épistolaire, c'est-à-dire composé uniquement de lettres envoyées entre deux personnages. L'idée principale de ce texte est que l'esclavage est inhumain. L'effet produit sur le lecteur est qu'il découvre qu'un autre monde est possible, car les personnages de ce texte n'ont jamais vu une tête barbarie. Montesquieu utilise le conditionnel pour tourner les arguments des esclavagistes en ridicule. Comme Montesquieu l'explique si bien, pour les chrétiens, la pureté c'est le blanc, et Dieu n'aurait jamais mis une bonne âme dans un corps tout noir. De toute façon, si les chrétiens pensaient les esclaves hommes, ce serait contrer la religion. Pour les gens de l'époque, l'esclavage n'était pas une mauvaise chose, car personne n'avait dit le contraire. De plus, il se disait que si cette pratique était réellement inhumaine, les princes d'Europe s'en seraient rendus compte. Les pays européens ont décidé que l'or était très précieux, le manque pour la population africaine. Donc, au moment d'échanger les marchandises en Afrique, ils avaient en quelque sorte l'impression d'arnaquer les noirs. Ils avaient des lords, une sensation de supériorité. Grâce à son procédé d'écriture qui utilise l'ironie, il marque les esprits et fait réfléchir. Les lecteurs savent tout de même que ces propos sont l'opposé de ce qu'ils pensent réellement, car les principes des lumières sont contre l'esclavagisme. Quel est votre nom complet ? Mon nom complet est François-Marie Arouet. Où êtes-vous né et quand êtes-vous né ? Je suis né le 21 novembre 1694 à Paris. De quelle catégorie de philosophe êtes-vous parti ? Je suis un philosophe des lumières. Êtes-vous contre certains sujets ? Je suis contre l'optimisme. Quel sujet traitez-vous en tant que philosophe ? Mes deux sujets principaux sont la défense de la justice et la tolérance religieuse. Projet Lumière Ce texte parle du droit de ce personnage. Il y a Candide, Kakambo et l'esclave qui racontent leur histoire du passé triste. Dans les textes, le personnage raconte le malheur que subissent les esclaves. Voltaire montre que l'esclavage est inhumain et que les esclaves sont traités comme des objets. Le but est de critiquer l'esclavage en mettant en scène un esclave. Le lecteur s'identifie à l'esclavage et éprouve de la pitié et de la compassion. Et vous, Mme Pascot, représentant Démine du Châtelet, ne pensez pas que son statut de part dont on a en question son titre de lumière ? Je ne comprends pas pourquoi le fait qu'il y ait une châtelet sur l'Homme et l'Homme, comme attendu de son titre de lumière ? Elle a quand même été la première traductrice française de l'Homme. Elle s'est battue pour l'habilité entre l'Homme et l'Homme, c'était aussi une visite, c'est mon travail engagé. Et je pense bien qu'elle a fait plus que M. Diderot et M. Condorcet. M. Condorcet était mathématicien, il s'intéressait à la politique, il a fait de longues études, il était polyvalent, il était pour l'égalité des hommes et des femmes. C'était un homme important. M. Condorcet était aussi pour... à ses bâtiments, c'est pour le permis d'être un. Je n'ai jamais dit le contraire. C'est vous qui insulinez que je n'ai pas dit ça. C'était un philosophe aussi des lumières, comme l'Homme, comme l'Homme du Châtelet. Mais Condorcet, mais Diderot n'a rien fait lui. M. Condorcet ? 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 Il était féministe ? Il s'est battu contre la... La... Pour ma liberté, les esclaves. Et contre l'absolutisme. M. Condorcet ? 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 les différentes lits de mathématiciens, philosophes, écrivains. C'est vrai, parce qu'au final, nous sommes tous pour l'égalité hommes-femmes, on a tous fait de grandes études, on a aidé la pensée de la science, de la langue française, de l'histoire de notre pays. Donc, je pense que cette petite guerre va s'y arriver. Le texte, mais de quoi parle-t-il ? Ce texte passe d'un marin appelé Bougainville, qui débarque sur une île thaïcienne et qui tente de la coloniser. Malheureusement, sur cette île, il rencontre un chef thaïcien qui l'empêche de coloniser cette île. Pour ou contre l'esclavage ? À travers quelques phrases, Denise Dizeron montre qu'il est contre l'esclavage, comme par exemple... Voilà que tu as enfoui dans notre terre le titre de notre futur esclavage. Ou encore... Se payer à toi. Et pourquoi ? Parce que tu as mis les pieds. On peut en conclure que malgré le fait que le thaïcien est censé être un esclave, il sait défendre ses droits et ses opinions. L'abbé Guillaume-Thomas-Renal, né à La Panouse en Aveyron le 12 avril 1713, est mort à Chayot et 6 mars 1796. Il est un historien, écrivain, pensure et prêtre français. Paru en 1770, augmenté de plusieurs éditions jusqu'en 1780, l'histoire des deux Indes, qui parle de l'expression coloniale de l'Europe au XVIIIe siècle. C'est en fait un ouvrage collectif d'Hideron et collaborat. Ce texte argumentatif qui est présenté sous forme de dialogue a pour but de convaincre le lecteur du même point de vue que l'écrivain. Donc l'écrivain a un point de vue pour l'abolition de l'esclavage et donc le lecteur a un point de vue contre l'abolition de l'esclavage. Donc nous avons deux parties du texte. Un premier personnage qui parle étant donc le lecteur et le deuxième qui est donc l'écrivain. Le premier, qui est donc le lecteur, a donc peu d'arguments et donc cela va nous permettre de le convaincre. Donc quand il va lire le texte, il va découvrir qu'il est donc en tort et passer du même point de vue que l'écrivain. L'effet produit sur le lecteur est un effet de persuasion provoqué volontairement par l'écrivain. Cela a comme but de briser le désaccord du lecteur et qu'il s'identifie comme la personne qui a tort. Donc ce texte argumentatif a pour but que le lecteur soit pour l'abolition de l'esclavage. Voltaire dit de vos condorcés ou encore bontesquieux. Vous les connaissez déjà mieux. Mais dans quel ouvrage vous regrouvez-t-il leurs idées ? C'est ce qu'ils vont vous dire dans la prochaine vidéo. Un reportage d'Emma, Mélina, Vincent et Pierrick. Pourquoi m'as-tu fait venir ? J'ai une idée. Tu sais, le Cyclopédie a un livre qu'on nous a chargé de traduire. Oui, ça fait des semaines que nous travaillons dessus. Ben, c'est là où je voulais en venir. Et si, au lieu de traduire, nous écrivons le nôtre, notre propre... Encyclo... Encyclopédie, ce mot me semble parfait. Oui, je vois. Si nous l'écrivons sous forme de dictionnaire ? Oui, mais avec nos propres connaissances et nos propres idées. Nous devrions faire appel à différents métiers, des philosophes, des savants et des scientifiques. Oui, mais nous ferons aussi appel à des artistes. Il s'appellerait le Dictionnaire des années, des sciences, des arts et des métiers. Si nous faisons un résumé, ce livre sera une encyclopédie qui s'intitulera le Dictionnaire des années, des arts et des sciences et des métiers. Oui, mais nous y mettrons nos propres connaissances, mais également celles des autres. Nous y apporterons des idées pour aider les gens à penser par eux-mêmes et à ne plus être quittés par la noblesse. L'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, article L'esclavage du chevalier de Jocourt. Cette citation signifie qu'il faut être maître de ses actes et ne pas avoir peur de dire ce que l'on pense. Le chevalier de Jocourt figure dans l'encyclopédie d'Alembert et de Diderot dans le texte extrait de Esclavage, écrit en 1755. Au contraire, ce texte démontre que plusieurs fois dans le temps, des nations n'ont pas respecté ce droit. Ce fut le cas au XVIIIe siècle. Le contraire du mot esclavage est le mot liberté et ce texte en prouve l'inutilité. Les hommes étant libres, nous n'avons pas le droit de les punir gratuitement. Les Lumières, deux grandes figures, mais où s'exposent-ils ? La question se pose et je laisse vous y répondre Cassidia, Shanna, Mélina, Luel et Théo. Café Le Procope C'est également le plus vieux café de Paris. Il a accueilli 20 des plus grands esprits du siècle des Lumières. D'Alembert, Beaumarchais, Buffon, Diderot, Grimm, Marmontel, Pierrot, Rousseau et Voltaire pour ne citer que les plus célèbres. En 1770, le départ de la comédie française fut un coup dur pour le Procope. Ce café a rivalisé avec le café du Palais Royal. Il est également le plus vieux café de Paris. Le Procope a été choisi pour la cérémonie des remises des prix de l'Humour Noir depuis 1954 et du prix Jonzé depuis 2005 pour rendre hommage aux philosophes du siècle des Lumières. Le groupe Frères Blanc, propriétaire du café depuis 1987, a lancé en 2011 le prix Procope des Lumières destiné à récompenser l'auteur d'un essai politique, philosophique ou social, écrit en langue française et part en librairie pendant l'année en cours. Les salons de lecture Un salon littéraire ou un salon de conversation est une réunion à date ou convenue d'hommes et de femmes lettrés, bourgeois ou nobles à l'origine attirée vers les belles lettres et la poésie. La littérature et le théâtre et souvent autrefois les arts et les sciences. Il s'y développe un art bien français de la conversation polie et de la discussion argumentée avant le XIXe siècle. On qualifie de telles réunions de sociétés ou cercles. Les salons littéraires se distinguent des cafés littéraires comme le Procope, lieu public, où les discussions se tenaient sans invitation, ni horaire, ni sujet précis. L'école Forteur Petits marchands qui allaient de village en village et qui se faisaient rejeter par les marchands du village. La plupart se faisaient chasser par les chiens. Ils faisaient aussi passer les nouvelles et les faisaient circuler dans le pays. Grâce au progrès de l'imprimerie, la lecture se développe en ville dans les cabinets de lecture, à la campagne grâce au colportage. Il arrive dans les deux modes, propager des goûts, les unifiés d'ailleurs d'une province à l'autre. Les colporteurs apportent des calendriers, agraires, des images d'épinales, des romans anciens, abrégés, mais diffusent aussi des informations et des idées nouvelles. C'est comme ça que les lumières propageaient leurs idées. Le despotisme éclairé est une doctrine politique des philosophes du XVIIIe siècle, selon laquelle le souverain doit gouverner selon les lumières de la raison. Les philosophes et écrivains à l'origine de ce mouvement sont Voltaire à gauche et Alambert à droite. Les dirigeants qui ont pratiqué cette manière de gouverner sont Catherine II de Russie et Frédéric II de Prusse. Catherine de Russie, de son vrai nom Sophie-Frédéric-Augusta d'Alz-Zerbst, est née le 2 mai 1729 et est morte le 6 novembre 1796. Elle a été partisante du mouvement du despotisme éclairé. C'était une grande adepte de la philosophie, le cotoyer Voltaire, ainsi que d'autres philosophes et poètes. Frédéric II de Prusse, dit Frédéric le Grand, naît le 24 janvier à Berlin et mort le 17 août 1786 à Potsdam. La Prusse est un royaume situé au-dessus de la Pologne et de l'Autriche, mais ce pays n'existe plus aujourd'hui. Il adopte très vite le despotisme éclairé pour gouverner. Le despotisme est un phénomène qui a permis aux esprits d'évoluer dans leur manière de penser et a conduit en partie à notre société. Cette émission sur les lumières est enfin terminée. Nous retrouvons bientôt pour une nouvelle émission.